Alors les amis, les développeurs nous ont sorti la nouvelle bande d'annonces pour cette saison T1. On a du très beau, on a du très mauvais. Malheureusement, moi après avoir vu un petit peu les nouveautés qu'on nous propose, on répond pas à la question primordiale, c'est globalement comment est-ce qu'on va résoudre le problème du PVP ? Comment on va résoudre ce nouveau problème de migration où au final, il y a des guildes qui sont obligées de laisser des joueurs T4 sur le côté parce que, mon coco tu prends la place, on te prend pas. Et ben voilà, on a du bon, mais si globalement tu ne peux pas en profiter parce qu'il n'y a pas de PVP, on retend sur du Farmville et mis à jour ou pas, on va retourner dans ce cycle un petit peu infernal. Donc je vous propose quand même les amis, qu'on puisse regarder ensemble les petites pépites qu'on nous a sorties. Alors, donc voilà, ils nous disent qu'on a la nouvelle saison, on va avoir un nouvel arbre de policie la saison prochaine. Donc on voit qu'on retrouve les tourelles. Moi, ce qui ne me fait pas également, c'est que, est-ce qu'ils vont passer le missile ou nerf un petit peu les soins gratuits ? Ça, c'est vraiment la chose à suivre. Sinon, on n'a pas, voilà, on voit qu'ils ont, alors, Infanterie Drill, Cavalerie Drills. Donc est-ce qu'on ne va pas pouvoir réduire le temps d'entraînement ? Ça, ça pourrait être vraiment sympa de réduire le temps d'entraînement de peut-être 5% sur des unités magiques. Donc voilà, on n'a pas de nouveautés mises à part ça et peut-être, justement, The Curse et Sword, à voir ce que c'est, est-ce que c'est un buff, est-ce que ça va booster, peut-être, l'infanterie. Ça, on est en plein spéculation. Mais voilà, pas de grosses modifications. Des ajouts intéressants à voir après comment ça va se passer sur le terrain et surtout quel va être le prix à payer en termes de prestige. Mais voilà, première nouveauté, rien d'exaltant, toujours agréable que ça se rafraîche un petit peu. Ici, on a les talents de saison qui sont annoncés. Donc ce qui est important pour débloquer ça, il faudra faire les missions de saison. Donc pareil, à voir un petit peu quel va être le rythme. Mais c'est une bonne chose qui nous rajoute cette couche supplémentaire de, je dirais, de talent. Donc tu peux augmenter, en fait, tu peux, entre guillemets, te spécialiser dans, j'irais dans une spécialisation, je me suis répété un petit peu. Mais voilà, là, t'as l'ingénierie. Donc là, je suppose que t'as la partie récolte, t'as la partie PVP. Donc ça, pareil, c'est toujours agréable. Mais il faut faire attention à une chose, c'est qu'on n'est pas un gros gap qui se creuse encore entre les free-to-play et les cash-play. Parce que je vous donne un exemple. Moi, je peux gemmer ça ou rusher ça une journée parce que je vais mettre 50 000 diamants sur la table. Mais le free-to-play fait comment ? Et donc voilà. Donc là, il nous présente... Il nous présente certaines quêtes à voir comment ça se passe. C'est cool d'avoir ces quêtes-là parce qu'une fois que t'es 5, que t'as fini toutes les quêtes, t'as plus rien à faire. À part récupérer tes délits. Donc c'est cool qu'on puisse se fixer comme ça des objectifs. Donc même si t'es dans une saison où t'as pas grand-chose à faire, et c'est triste de le dire, t'as quand même quelque chose à faire. C'est que t'as pas de PVP, mais allez, vas-y. Je peux aller chercher un talent. Mais on revient sur le même problème. C'est super, j'ai des talents, mais je peux pas me fight. On fait comment ? Donc voilà, ça, il nous explique un petit peu les différents talents. Donc là, on voit que la Légion va faire 1% de dégâts, 2 héros supplémentaires. Donc ouais, franchement, plutôt très hype pour ça. Ensuite, on avance un petit peu. Ok, on nous annonce le nouveau héros, Bertrand. Un héros mage qui ira très très bien, je pense, avec notre amitié. Et il y a une vidéo qui va être faite sur ce personnage. Pour moi, c'est la nouvelle méta qui est en train d'arriver. Bertrand, c'est un personnage à avoir absolument. Notre ami le taureau, pas tant que ça. Il est très très bon, mais tu vas te... Voilà, toi, tu pourras le ski. Vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui arrive sur tout ça. Laissez-moi le temps, comme j'aime bien le dire. Le pendais, il travaille pour payssez pas quand il n'a pas le rythme qu'il faut. Mais voilà, il y a une vidéo qui est en cours de préparation. Thuar, c'est un personnage que vous allez avoir avec le SLE, qui est le plus compliqué à récupérer avec Bertrand. Thuar, c'est pour moi l'un des meilleurs héros que tu peux mettre en garnison. Tu le mets sur un donjon. Le mec qui est l'incroyable. En open field, je suis absolument pas convaincu. Ensuite, il nous annonce de nouveaux héros, enfin de nouveaux pets. La risque de ce qu'on a, encore une fois, c'est des nouveaux pets, c'est du contenu, pourquoi pas. Ensuite, il nous rajoute cette option, cette visibilité, cette page où tu vas voir en fait les skills qui sont recommandés. Donc ça, c'est pas mal. J'aurais bien voulu encore une fois un skill où... Voilà. T'achètes avec ce que tu as dans tes sacs. Donc, voilà, on voit ce qu'on te recommande. Là, tu peux avoir, par exemple, tu peux choisir Counter-Strike, tu peux choisir Fierce Attack, Angry Roar, et dire, ok, voilà, j'achète ces trois-là, je les achète avec des gemmes. Et c'est implémenté à ce tempête. Ça te facilite la tâche. Donc je pense que les devs, ça va dans le bon sens, clairement. Je pense qu'on aurait pu aller un tout petit peu plus loin. Et pareil, pour le Super Kraken, bonjour, moi je veux mes trois core skills, mes skills qui sont recommandés. Je l'ai vu, trois étoiles, je suis prêt à payer 70 000 gemmes s'il faut. Et en vrai, je pense qu'il y a un truc à faire. Ensuite, pareil, on a un nouvel artefact qui est sympa, mais pareil, qui va être extrêmement dur à voir. C'est que pendant les événements, c'est dommage qu'on n'ait pas un petit peu plus de facilité pour aller les chercher. Ne vous inquiétez pas, pareil, et on va en parler un petit peu un petit peu plus tard de cet artefact-là. Dans l'événement Frange des Lumières, ils vont nous rajouter des nouveaux artefacts épiques. Et ça, je suis vraiment déçu. Ils nous bloquent, en fait, des artefacts légendaires derrière des gros events. Tu dis, c'est le jeu, malheureusement. Par contre, des artefacts épiques, tu vois, on a un peu cette vision en artefacts légendaires pay to win whales et artefacts légendaires pour les pay to win slash whales et le épique pour Monsieur Tout le monde. Est-ce que vous croyez vraiment que le petit cache player, le petit free-to-play va claquer 6000 diamants pour faire 10 invocations sur un événement où il sait qu'il a 0,1% de chance d'avoir ce qu'il veut ? Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, en fait, parce que sur papier, les artefacts ont l'air cool. C'est dommage, en fait, qu'ils nous bloquent ça derrière des gros événements et qu'ils ne fassent pas évoluer le pool de base. parce que le pool de base qu'on a, l'artefact, l'héros, on le disait depuis le début du jeu, ça fait 9 mois, il faudrait peut-être un peu évoluer ça. Donc là, il nous parle un peu de l'auto-skills pour les artefacts. Je pense que ce n'est pas le truc le plus optimisé. Par contre, encore une fois, quand ça lag, tu n'as pas le choix, c'est une bonne solution. Mais ouais, franchement, je suis très très hype par notre ami Bertrand. Ensuite, il nous annonce des nouveaux événements pour la nouvelle année. Bon, moi, je suis pour les événements, mais encore une fois, ce n'est pas du contenu en plus. Si le contenu, c'est salut sacré, que tu as des caches, que tu as des packs que tu peux caches, ça ne marche pas, en fait. Donc, voilà, là, il nous annonce les bémotes, à voir un petit peu comment ça se passe, même si on l'avait déjà vu par le passé. Voilà, je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas de nouveaux contenus. Surtout que là, on parle d'événements horizontaux. Donc, ce n'est pas compliqué, mais ça permet de satisfaire la communauté et surtout de fidéliser. Là, on va revoir les mêmes événements et en gros, faux cache, sinon, en fait, tu ne fais pas l'événement. C'est où l'arnaque ? Ok. Donc là, voilà, ils ont fait une refonte un petit peu du Dragon Trail, si je n'ai plus le nom français. Pareil, c'est sympa, tu le fais une fois, tu en es débarrassé, faire cœur, bisous. Mais encore une fois, c'est une bonne chose que les devs sont en train d'aller dans le bon sens. Ils sont en train d'aller dans le bon sens. Donc, voilà, là, ils annoncent qu'ils ont réduit également la difficulté parce que ce côté, il est retour à la communauté, les bémotes en saison 2. Ce qui est vrai, c'est que les bémotes en fin de saison 2 sont vraiment atroces. Donc, on va dans le bon sens, mais ça ne répond pas au problème majeur, c'est comment on fait pour que la communauté reste sautée, comment on fait pour qu'on ait du PVP. Parce que, pareil, ils nous ont annoncé, on retrouve la carte de la saison 1, mais si on n'a pas les mécanismes de la saison 1, si la personne, elle peut esquiver le combat parce que, bonjour, mon goulé, il n'est pas protégé. Mon goulé est protégé, tu ne peux rien faire, chais. ben voilà, on retombe dans le problème où, ben malheureusement, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que, tu peux avoir la meilleure carte du monde, tu peux avoir la communauté la plus active du jeu, si tu ne peux pas te combattre, parce que le jeu t'en empêche, ça ne marche pas. Et moi, comme j'ai toujours dit, c'est que le jeu fondamentalement, il est bon. Avec ses modifications, qui sont, pour la plupart, top, mais avec ou sans ça, en vrai, on prend du plaisir quand on se fight. En tout cas, moi, si tu te rajoutes des features extraordinaires dans tous les sens, de la qualité de vie, en plus, à droite et à gauche, tu améliores la qualité de vie du joueur. Mais que dire que ton joueur dit, purée, moi, je suis en fin de ville depuis un mois et demi. Ton joueur, il s'en fiche qu'on lui explique quels sont les meilleurs skills à mettre sur son pet. Le joueur, il s'en fiche que tu lui dises que Bertrand, c'est le meilleur perso du jeu. Lui, ce qu'il veut, c'est de se fight et de jouer avec les copains. Il faut que la CGT le tape à la porte. Là, il y a beaucoup de gens très mécontents par ce système de migration. On doit avoir un système de migration ouvert. Finalement, ça n'a pas changé. Et tu as des copains qui ne jouent plus ensemble. Ça part un peu dans les drames dans tous les sens. J'espère que ces points-là seront traités. Parce que c'est comme si demain, je ne sais pas, vous bossez sur un projet, tu fais du bonus mais tu ne fais pas ce qui est demandé. Et donc, tu as dit « Eh, patron, j'ai fait du bonus. » Mais tu as fait ce que je t'ai demandé ou pas ? Non. Eh bien, c'est problématique un peu. Donc voilà les amis, j'espère que les devs vont écouter la communauté. J'espère qu'on aura un peu une réponse pour cette saison T1. Comme toujours, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de cette histoire. Lâchez un pouce si le contenu vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Discord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?